bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien nouvelle vidéo vidéo dans laquelle on va parler de nicolas trappe tagli la fico barça alice parti alors avant de faire ces vidéos cette vidéo est sponsorisée par maillot go c'est un site de vente de maillot de foot et dans ce site vous pouvez trouver n'importe quel maillot que vous voulez vous pouvez aussi trouver le maillot rétro les maillots rétro ou des maillots rétro qu'en club ou qu'en sélection et pouvez bénéficier de moins 15% dans tout le site avec le code OUMZO OUMZO et tous les liens du site sont dans la description alors avant aussi de faire cette vidéo n'est pas laissé ton meilleur pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout de t'abonner à la chaîne qui vaut la pique de cette question là c'est pour faire plaisir en tout cas les matils vont parler de tagli la fico au barça alors tagli la fico ou barça c'est assez faisable donc du coup tagli la fico bah c'est très c'est très probable de voir tagli la fico l'année prochaine avec le maillot du barça ou peut-être aussi cet hiver vous avez le mercato d'hiver il il se termine dans même pas une à deux semaines voilà il va il va se terminer bientôt et tous les grands clubs vont commencer à s'y activer pour l'été prochain et pour le barça c'est comme en situation d'urgence pour eux d'avoir un remplaçant d'alba parce que d'alba alba en ce moment c'est pas trop ça et du coup ils veulent recruter un défenseur latéral plutôt donc tagli la fico est bien parti pour rejoindre le barça parce que c'est très faisable il ya presque un accord avec le barça et l'ajax donc voilà pour le deal il s'agirait d'un prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros voilà sa valeur marchande a énormément baissé on le sait tous c'est il s'agissait il s'agirait pardon de d'un prêt avec option d'achat de 7 millions sachant que alejandro balde va partir à l'ajax parce que il prêt pas il prêt pas trop à xavi il n'est pas trop dans les plans de xavi pour cette saison ou la saison prochaine donc il va partir en prêt à l'ajax mais vous inquiétez pas c'est sans option d'achat à l'ajax donc peut-être qu'il va rester peut-être que après l'ajax va vouloir avoir une option d'achat tout ça donc vous connaissez et barça pour l'instant n'a pas réellement besoin d'alejandro balde donc décide de le laisser filer à l'ajax pour juste un prêt tout court pas d'option d'achat pas rien donc voilà c'est assez faisable donc on va voir dans cette vidéo si c'est une bonne idée alors tag ya fico au barça ça pourrait être une bonne idée pour le relancer sachant que le joueur et des titulaires indiscutable à l'ajax pendant l'épopée 2018 2019 en ligue des champions tout ça avec les matices de ligue de young tout ça je crois bien de francky de young donc mazra oui tout ça donc voilà il est il c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs en ce moment pour les relancer pourquoi pas mettre à le bord sur le banc qui est vraiment sur la fin donc voilà vous me dites votre avis en commentaire voilà j'aime si c'est tout pour cette vidéo sur le match avec la fico je t'invite comme des plus de lâcher ton meilleur pouce bleu si la vidéo t'as plus et surtout d'abonner à chaque fois la petite notification voilà je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez salut